Écoutez, Family, spécialement, je me suis donné la peine de mettre ces borsalignons pour aborder ces sujets. Comme dit, même si c'est en intérieur, mais ça me donne un peu un look western. Donc, voilà, Family. Hey, yo, 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 Family, salutations à vous en espérant que vous vous portez bien. En tout cas, moi, ça va, je suis très content de tomber une fois de plus sur vous dans cette vidéo où nous parlerons de quelques raisons possibles qui font à ce que certains étudiants ne puissent pas retourner de temps à autre chez eux au pays pour y passer de vacances, pour s'enjaillir un tout petit peu. Et surtout, pendant cette période de festivité, Family, je vais énumérer quelques raisons possibles et ensuite, je mettrai tout simplement mon avis, Family. Moi, je vous demande simplement une réaction en commentaire en rapport avec le sujet, bien sûr. Donc, tous ceux-là qui tombent sur la chaîne, qui ne se sont pas encore abonnés, faites-le, Family. Abonnez-vous, faites partie de cette communauté. Je m'attends assez que, déjà l'année prochaine, que nous puissions atteindre 2000 soit 3000 abonnés. Ce sera quelque chose d'énorme, surtout. Sans plus tarder, nous passons au sujet juste après l'intro. Et bien, Family, parmi les raisons qu'ils font à ce que, les étudiants ne puissent pas retourner au pays, la première de raison, c'est d'abord le manque d'argent, Family. Vous êtes censé comprendre qu'en Russie, il y a une forte insuffisance par rapport au boulot étudiant, par rapport à différentes sources de revenus pour étudiant, bien sûr. Je ne dirais pas que tout alors, toutes les personnes qui se présentent ici en Russie pour les études ou pour quelques raisons que ce soit, viennent de familles très, très, très modestes. Je ne dirais pas ça, mais bon, à 50%, oui. Pourquoi je l'ai dit ? Parce que c'est une remarque qui a été faite, bien sûr, par moi. C'est que moi, j'ai pu remarquer que la majeure partie des étudiants qui viennent ici en Russie sont ici de familles très, très modestes, j'ai envie de dire. Mais bon, ce n'est pas une généralité parce qu'il y a également ceux-là qui viennent de familles nantis, de familles de la moyenne classe, ainsi que, voilà quoi, de familles qui s'est débrouillées un tout petit peu. Il y a certaines personnes qui ont quitté l'Afrique pour étudier ici en Russie, qui ont hypothéqué de maison, qui ont vendu des terrains, qui ont vendu des véhicules, qui ont vendu quelques objets, on va dire, précieux pour envoyer leurs enfants, pour envoyer leurs jetons, leurs nièces, leurs nevées, leurs petits-fils et que sais-je encore pour étudier ici en Russie. En retour, ces parents-là, ces tuteurs-là, attendent, on va dire, un résultat fameux carrément. En dépit de tout ça, ça pèse sur le moral ainsi que sur la vie de ces derniers carrément, de ces étudiants, dont les parents ont consenti beaucoup plus de sacrifices pour qu'ils se retrouvent ici en Russie. Alors, quand ils venaient, avec également le mensonge de personnes étant déjà ici en Russie, l'air rassurant qu'ils retrouveraient, on va dire, un travail pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille en retour. Question de bon sens, mais ça n'a jamais, alors jamais été le cas familier. Je suis désolé d'ailleurs. C'est la raison qui fait en sorte que certaines personnes également calent ici en Russie. Il y a tellement, alors tellement de choses à dire à propos de ces sujets, mais je vous laisse libre arbitre carrément en commentaire pour pouvoir me balancer également. C'est que vous maîtrisez par rapport à sa famille. Donc, voilà, le manque d'argent est une raison récurrente qui fait en sorte que beaucoup puissent caler ici, ne puissent pas retourner pendant deux, trois mois pour s'enjailler un tout petit peu, pour voir la famille, pour profiter d'eux. Voilà quoi. Quand on n'a pas la possibilité de travailler, quand on n'a pas la possibilité d'amasser de l'argent, de faire une petite épargne, et bien sûr, ensuite payer son billet d'avion pour y retourner pendant deux, trois mois. Et puis, voilà quoi. Pour revenir ici, déjà, ça pose problème familier. Il y a quelques familles qui envoient le billet d'avion pour leurs enfants ici et là, pour qu'ils retournent, surtout pendant cette période de festivité. J'ai envie de dire, ce qui est normal en fait. Déjà, le billet d'avion en quittant de la Russie pour l'Afrique, ça coûte la peau de fesse, family. Ça coûte vraiment un bras. Ça nage déjà dans le 1000, 1300, 1200. Et cela dépend également d'une période à une autre. Pendant cette période de fête, le billet est encore trois fois plus cher, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Au moins, s'il y avait une possibilité de travailler, de parner, de mettre de côté, beaucoup alors beaucoup se donneront cette possibilité de retourner au pays pour y passer un mois ou deux questions, on va dire, de se ressourcer et de revenir avec force pour poursuivre leurs études normalement. Donc, voilà, family. La deuxième raison est le refus, tout simplement, de retourner au pays. Family, il y a certains étudiants en venant ici qui ont découvert, on va dire, certaines choses, qui ont découvert, j'ai envie de dire, beaucoup plus de choses agréables, beaucoup plus de choses qui, nécessairement, ont changé un tout petit peu leur mode de vie. Alors, ces personnes-là, ces étudiants-là ne veulent à aucun cas retourner chez eux au pays. Déjà, dans certains pays, dans certains quartiers, dans certaines communes, carrément, où l'électricité est un problème, où l'eau est un problème, où il y a tel ou tel autre, on va dire, péripétie en début de la vie normale. Alors, ça pose également problème dans le chef, on va dire, de ces étudiants-là, déjà réfléchir dans le sens où je dois retourner au pays, faire ceci ou faire cela. Non, 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 mieux que je reste ici, tranquillement. Et voilà, quoi. C'est vraiment le refus, on va dire, de retourner au pays pour ces quelques raisons que c'est soi. Écoutez, family, spécialement, je me suis donné la peine de mettre ces bords salinaux pour aborder ces sujets. Comme bien même, c'est mon intérieur, mais ça me donne un peu un look western. Donc, voilà, family. La troisième raison, family, c'est la honte. La honte fait en sorte que beaucoup de personnes, également, ne puissent pas retourner au pays pendant deux, trois mois, déjà. Pourquoi je le dis ? Parce que, déjà, il y a certaines personnes qui ont voyagé avec des connaissances, avec des frères qui se sont retrouvés, certainement, en Europe centrale, aux États-Unis, et lui, il s'est retrouvé ici, en Russie, déjà. Alors, le fait d'avoir passé deux, trois ans et qu'on ne puisse pas voir très clairement, on va dire, l'évolution de sa vie et qu'on fait le bilan de sa propre vie, on va dire, et on se rend compte qu'on stagne quelque part et il n'y a pas un avancement dans n'importe quel, on va dire, domaine de la vie. Et en rapport avec le Pékinien, on se sent un tout petit peu, on va dire, honteux de retourner, brédouille, on va dire, au pays, déjà. Pourquoi ? Parce que la mentalité africaine ne veut qu'une personne, étant, on va dire, à l'étranger, en bang, comme les Camerounais, aime bien le dire. Chez nous, on dit Napoto, carrément. Donc, voilà, en étant en Europe, revenir simplement avec des explications, c'est, en quelque sorte, une honte, déjà. Et, eu égard aux préjugés de ces pays, eu égard à tout alors, à tout qui s'est dit, tout autour de la Russie, cela n'aide pas, on va dire, les étudiants à pouvoir revenir au bout déjà de deux, trois ou quatre ans, déjà. Il y a certains, d'ailleurs, qui préfèrent encore qu'aller ici, trouver le voisin moyen, une fois, le casse se rend un tout petit peu pleine. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'ils pourront nécessairement retourner au pays. Question de conserver un tout petit peu sa fierté et de ne pas se faire lapider, on va dire, par le regard acquisiteur. Raison pour laquelle il y en a beaucoup qui réfutent, carrément, et qui refusent de retourner au pays suite au manque d'argent, au manque de stabilité, au manque d'évolution également. Donc, voilà, family. La quatrième exemple est d'avoir un engagement ici, en Russie. Bon, je vais m'expliquer. Family, à savoir, il y a beaucoup d'étudiants qui s'y sont lancés dans des histoires amoureuses. Ces histoires-là ont débouché au mariage, un engagement beaucoup plus sérieux. Suite à ça, ils ont eu certainement à faire un enfant, soit à s'engager dans telle ou telle autre histoire, un tout petit peu privée. Je n'aimerais pas tout vous déballer également en vidéo, dépendamment d'aucune réaction. J'aimerais avoir d'abord vos réactions. Ensuite, je déballerai certaines histoires pour vous mettre simplement sur la bonne piste family. Ce qui fait en sorte que ceux-là ne puissent pas retourner au pays, c'est le fait également d'avoir des engagements ici qui doivent impérativement respecter family. Donc, voilà, family, je dois m'arrêter là. Si cette vidéo vous a plu, eh bien, écoutez, lâchez-moi vos likes, lâchez-moi vos commentaires, family. De toutes les façons, je vous attends en commentaire, family. Eh bien, écoutez, moi, c'est éviment arrêté. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.